... Je déteste les livres à thème et je déteste aussi les expositions à thème. Pour autant, j'aime beaucoup faire les expositions, mais des expositions qui posent des questions. C'est ça qui m'intéresse. Et des questions, il y en a beaucoup qui doivent être posées dans l'art contemporain. Les années pour nous résumèrent extrêmement rapidement, les années 70 ont été dominées par le conceptuel, le début des années 80 par le figuratif, et en ce moment, nous nous trouvons dans une période de troubles, de doutes et de tentatives de synthèse. Pour autant, le miroir, si ce n'est pas un thème pour moi, véhicule quand même tout un imaginaire, un imaginaire extrêmement intéressant, des contes de fées au récit d'Oscar Wilde, en passant par le conte de Lewis Carroll, des images ou des tableaux d'Arnolfi jusqu'aux grandes glaces de Pistoletto qui introduisent le réel dans l'univers un peu clos de la galerie, en passant par les glaces du Palais de Versailles qui, face à face, se mettent en abîme elles-mêmes, je crois que le miroir, effectivement, a introduit dans la littérature et dans l'art un imaginaire panique. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Je crois que le miroir permet à la fois d'être conceptuel et figuratif et surtout il permet d'inquiéter nos certitudes. Je crois que c'est la tâche essentielle de l'art d'inquiéter nos certitudes et je pense que l'exposition, telle que je l'ai conçue, est au cœur de l'art de cette façon-là. Sous-titrage Société Radio-Canada